Lors de la première course du week-end en catégorie Superbike d'une durée de 20 tours, Valentin Deby's s'est lancé en pole position devant Axel Morin et Morgane Berchet. Auteur du all-shut, le pilote de la Kawasaki numéro 153 creusait immédiatement l'écart sur un groupe composé de Mathieu Ginès, Alan Techer et Axel Morin. Derrière le leader Deby's, une lutte à quatre débutait entre Ginès, Techer, Morin et Berchet sur un circuit vallonné comme les deux noms, les pilotes devaient rester très concentrés, notamment Alan Techer et Mathieu Ginès qui s'échangeaient la deuxième position à tour de rôle. C'est finalement le pilote TechSolution numéro 41 qui aura le dernier mot sur le pilote BMW TechMass numéro 5. Devant, Valentin Deby's illustrait une nouvelle fois et signé un cinquième succès en cinq cours cette saison au guidon de sa Kawasaki. Le top 6 était donc complété par Ginès, Techer, Berchet, Forêt et Suchet pour Elgar ce week-end. Déception en revanche pour Axel Morin, longtemps quatrième, qui a connu des difficultés en fin de course. Martin Renaudin termine septième du scratch dans les roues de Suchet et remporte la catégorie Challenger sur la Yamaha SNR Moto EGP Addict. Deuxième place pour Guillaume Antigas devant Alan Agoguet. Auteur du meilleur tour en 1'22'504 lors de la première course, Valentin Deby's s'est lancé en pole position devant Kenny Fauret, Alan Techer et Mathieu Ginès, auteur d'un bon envol. Très envergant cette fin de journée, Fauret sur la moto numéro 78 mettait une forte pression sur le pilote de la Kawasaki 153 durant les onze premiers tours de course. L'Albijoua haussait alors le rythme pour se mettre à l'abri d'une attaque éventuelle de son adversaire et coupait finalement la ligne d'arrivée avec 6 secondes 9 d'avance sur son rival. Mathieu Ginès et sa Yamaha numéro 41 montaient sur la troisième marche du podium et devancé Alan Techer sur sa BMW. La dernière place dans le top 5 voyait une bataille intense entre Berchet, Leblanc, Suchet, Morin et Renaudin. Course solide encore une fois pour Martin Renaudin qui termine premier challenger devant Guillaume Antigas et Alan Agoguet. Prochain rendez-vous avec les pilotes du championnat de France Superbike dans trois semaines sur le très beau circuit de Pohernos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada